... Militant de la première heure, lutter contre les inégalités est sa priorité. Il appelle à une protection sociale forte. Le secrétaire régional Wallon de la FGTB est avec nous aujourd'hui. Bonjour Thierry Botson. Bonjour. Comment vivez-vous cette période tout à fait particulière à titre personnel ? Bien, à titre personnel, ça n'a pas beaucoup diminué, mais ça a changé mes activités. D'une part, j'ai dû m'occuper durant les premiers jours de l'organisation du chômage temporaire, puisque plus d'un million de travailleurs en Belgique se sont retrouvés en chômage temporaire à partir du 20 mars. Et puis ensuite, reprendre une série d'activités en lien avec les décisions du gouvernement régional Wallon. Et je me réjouis vraiment de pouvoir voir ceux qui m'interrogent et ceux avec lesquels je travaille autrement qu'à travers un écran. Thierry Botson, si on se place du point de vue de la protection sociale, peut-on considérer que les travailleurs atypiques sont les grands perdants de la crise sanitaire ? Alors, ils ne sont pas les grands perdants, mais ils font évidemment partie des grands perdants, puisqu'on est dans un système de sécurité sociale qui est organisé pour les travailleurs salariés dans des conditions bien précises. Déjà, pour les travailleurs salariés, il y a eu un certain nombre de ces travailleurs qui sont passés au travers des mailles du filet. Alors, pour les travailleurs atypiques, il y en a évidemment eu davantage que pour les travailleurs moins atypiques. Ceci dit, la crise qu'on connaît nous met dans la disposition d'esprit de réfléchir et d'exiger dans les mois à venir un renforcement de la sécurité sociale avec un statut pour nous unique au niveau des travailleurs salariés, parce que plus l'assiette est large, plus on peut avoir une protection pour les travailleurs. Un exemple très concret, les travailleurs mis en chômage temporaire, dont je viens de parler, ont 70 % de leur salaire brut lorsqu'ils sont en chômage. Eh bien, les chômeurs complets ont 35 %, la moitié de cela. Nous avons aujourd'hui un rapport de force pour dire, au travers de ce million de travailleurs, même en ayant 70 % de son salaire brut, c'est très compliqué de se retrouver en chômage. Il y a donc là des revendications importantes que nous pouvons porter en matière de chômage, en matière de santé, en matière de sécurité sociale dans l'ensemble. Et puis alors peut-être surtout en matière de rôle de l'État, qu'on a voulu de plus en plus diminuer. Je crois que cette crise du Covid-19 montre que l'État doit retrouver ses lettres de noblesse. Donc vous avez répondu en partie à la prochaine question. Que devons-nous impérativement mettre en avant pour que demain, ces personnes, et je pense aux travailleurs atypiques, soient pris en compte au même titre que les autres ? Il ne vous étonnera pas, sur base de ce que je viens de répondre, que pour nous, les travailleurs atypiques doivent être beaucoup mieux défendus qu'aujourd'hui. Mais la seule façon de pouvoir bien les défendre, c'est de les orienter vers le statut de travailleurs salariés. D'abord parce que lorsqu'il y a multiplication de statuts au niveau du monde du travail, il y a une division dans ce monde du travail. Aujourd'hui déjà, en Belgique, il y a les statutaires, donc ceux qui travaillent dans la fonction publique, les travailleurs salariés, les indépendants. Créer un statut de plus, c'est immanquablement mettre les travailleurs les uns contre les autres et empêcher que la solidarité se crée. Deux, les travailleurs qui sont sur les plateformes ont plus de difficultés d'avoir un mouvement solidaire. Lorsqu'on travaille en étant quelques dizaines dans un atelier, dans une usine ou dans des bureaux, il y a immanquablement de la solidarité qui se crée entre les travailleurs. Cette solidarité, elle est plus compliquée lorsque chacun travaille chez soi. Et enfin, l'élément pour moi le plus important, c'est que lorsqu'on uniforme les statuts et lorsqu'on uniforme les cotisations et la façon d'approvisionner un système de sécurité sociale ou de couverture sociale, l'assiette est plus large et on a alors réellement une couverture qui non seulement est coordonnée, uniforme, mais qui réellement permet à l'ensemble du monde du travail de porter ces revendications avec un réel rapport de force. Merci beaucoup pour vos réponses et d'avoir été avec nous aujourd'hui. Portez-vous bien. Merci à vous.